assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler du nouveau roman de Tami Kamil donc vous avez découvert cet auteur avec l'amitié avant tout et aujourd'hui il nous livre donc son second opus qui est fils à papa alors ce roman s'adresse principalement aux adultes ou bien aux jeunes adultes on va dire puisqu'il va nous parler donc de jeunes qui grandissent en france avec tous les travers donc que la société nous propose et par lesquels donc beaucoup d'entre nous sont peut-être passés et donc l'intérêt de ce roman c'est que finalement beaucoup vont pouvoir s'identifier aux personnages donc principaux donc dont on va suivre l'histoire à travers ce roman et ce roman est en fait un roman initiatique qui montre des personnes qui sont perdues dans les impasses donc que la société moderne nous propose et qui finalement à force de rencontres et d'événements dans leur vie vont se remettre en question concernant leur foi concernant leur religion pour revenir au droit chemin et donc on va suivre une personne d'origine maghrébine qui est loin donc de la religion loin de la foi et une personne qui rencontre donc une personne qui est convertie qui elle au contraire est très pratiquante accrochée à de nombreux principes en étant très rigide et finalement leur rencontre va les faire évoluer tous les deux et les ramener à la bonne vision de la religion à la bonne compréhension de la religion à un épanouissement personnel et donc c'est un peu un roman initiatique qui nous fait traverser donc les crises que vivent beaucoup d'individus dans la société alors pourquoi je vous dis qu'ils s'adressent surtout à des adultes c'est parce que des personnes donc qui éduquent leurs enfants d'une certaine manière les enfants donc n'ont pas forcément connu certains vices de la rue etc et donc on va dire que lire un roman dans lequel le personnage principal passe par certaines choses qui sont au contraire à nos valeurs c'est pas forcément ce qu'on a envie d'inculquer à nos enfants mais par contre des adolescents ou des jeunes adultes qui sont passés par ces choses là ou qui sont dans ces choses là et qui n'arrivent pas justement à en sortir le fait de lire un roman qui parle de ces choses là qui montre comment justement on peut s'en sortir comment on peut se remettre en question comment on peut cheminer vers Dieu et ben c'est finalement excellent et c'est donc un excellent rappel et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment un roman éthique mais surtout un roman initiatique un roman qui nous montre comment sortir donc des travers et des tards donc de cette des vices de la société pour redevenir une personne pieuse qui chemine vers Allah donc voilà je vous invite à découvrir ce roman et surtout à le donner et à le faire lire donc à des personnes qui sont en recherche qui sont pris par là qui sont appelés par cette société et peut-être que ce roman sera donc une cause de les faire réagir de les réveiller